Bonjour, je m'appelle Alison et pour le premier registre sur un livre, j'ai choisi ce livre qui s'appelle Préférente Nationale et l'auteur s'appelle Fatodium. La couverture montre une serpillière sur un chiffon, peut-être, qui est blanc, bleu et rouge. La couverture représente comme l'auteur et un contre des idées de l'Union européenne. Partager un passage, un passage qui j'ai le plus interpellé est dans le chapitre qui s'appelle « Connégande à la Bibliothèque ». Quand l'auteur parle de comme le monsieur et madame de Pierre, la juge, seulement pour la couleur de sa peur. C'est très mal parce qu'il pense qu'elle est très ignorante, mais vers le fond du texte, il découvre qu'elle est très intelligente et qu'elle est une étudiante. Mais j'aime aussi cet chapitre parce qu'il montre comment une personne doit travailler très dur pour améliorer leur leur situation avec une éducation, un travail, un travail et des expériences en général. Une citation que j'ai interpellé est à la page 107. Quand elle a dit « À force de transpirer, j'ai compris que seule la sœur faisait pousser les plus belles fleurs, celles qui garnissent une vie digne, la seule qui mérite d'être déçue ». J'aime cette citation parce qu'elle me souvient de mes grands-parents et comme ils m'ont dit qu'on doit travailler dur pour améliorer la situation en dehors et en dehors. Et par les rêves aussi. Et je suis d'accord avec ça parce que je sais que je dois travailler travailler dur pour obtenir la maison de mon rêve, peut-être le travail de mon rêve. Un thème du livre qui s'est passé au 20ème siècle est peut-être le thème de l'ignorance et de la gentilesse, mais de l'ignorance parce que je pense qu'il y a, ce n'est pas toutes les personnes, mais il y a des personnes qui sont très ignorantes et qui, comme mon sieur et madame Dupierre qui jugent une personne seulement pour les couleurs de sa peau. Et c'est très mal parce que je pense personnellement que nous pouvons apprendre d'autres personnes, d'autres personnes qui ont différentes cultures, différentes langues, différentes expériences. Je sais que je peux apprendre d'autres personnes qui ont différentes expériences parce que, comme Fatou Diya m'a dit, une personne n'a pas seulement une histoire. Une personne a beaucoup d'histoires. Je suis Peruvienne, mais j'ai habité en Floride aussi et au Texas et j'ai beaucoup d'expériences avec des différentes personnes qui sont de différents pays. Et oui, je recommanderais ce livre parce que c'est très intéressant. J'aime chaque chapitre ou chaque partie de ce livre parce que j'aime aussi le l'auteur et comme elle s'exprime. J'aime la manière avec laquelle, avec laquelle elle exprime ses opinions. Je pense que sa voix et ses opinions sont très fortes. Et qu'elle, comme je dis, je pense, comme je dis dans la classe, je pense que Fatou Diya est une voix très forte pour les immigrants. Mais oui, j'aime ce livre. Les personnages sont très intéressants et très complexes. Je pense que les choses qu'elle partage ou qu'elle auteure peut-être, sont très différentes et très intéressantes et j'aime comme elle raconte ses expériences à travers d'un livre. Mais oui, je l'aime. Merci. Merci.